Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture, il était un peu temps que je vous en filme un, les lectures s'accumulent. Et encore une fois très variées puisque je vais vous parler d'un contemporain dramatique, je vais vous parler d'un fantasy fantastique jeunesse et ensuite je vous parlerai d'un policier slash polar slash contemporain slash inclassable. Depuis que je filme sur mon canapé, c'est à dire depuis deux vidéos, Yuki squatte mes genoux. Voilà, c'est très agréable mais ce petit chien est un pot de colle. Je vous parlerai d'abord de Le sourire d'un ange de Marie Nocenti paru chez LibriNova que j'ai lu en version numérique. Ensuite je vous parlerai de Gardien des cités perdus de Shannon Messenger paru aux éditions Lumaine. Et enfin je vous parlerai de La disparition de Stéphanie Meller, écrit par Joël Dicard et paru aux éditions de Fallois. On commence donc par Le sourire d'un ange de Marie Nocenti. C'est un livre qui m'a été envoyé par Marie Nocenti elle-même en version numérique que j'ai lu sur ma liseuse et que j'ai reçu il y a quand même pas mal de temps mais que j'ai attendu vraiment longtemps avant de commencer parce que quand je vous aurais fait le résumé, vous comprendrez que c'était un peu trash pour moi, jeune maman, et que donc j'ai attendu le bon moment. On suit ici l'histoire d'Elisa qui est une jeune maman qui a vécu le pire drame qu'une jeune maman puisse vivre dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a perdu son mari et son bébé dans un accident de voiture. On suit évidemment ce drame, la reconstruction d'Elisa, la descente aux enfers, ce qu'elle met en place un peu pour revivre. Et en parallèle on suit une famille qui vit en Finlande, ces mes souvenirs sont bons, qui traverse aussi un drame d'une autre portée et les deux histoires vont finir par se rejoindre. Comme je vous l'ai dit, j'ai attendu un moment avant de commencer cette histoire parce que je sentais que mes émotions allaient être un peu fortes, que je risquais d'être un peu bouleversée. Et je l'ai commencé début 2018. Et ce fut une lecture vraiment très mitigée pour moi. Je précise que Le sourire d'un ange, c'est le premier roman de Marie Nocenti, mais pour moi ça n'excuse pas vraiment ce que je vais vous dire après. C'est-à-dire que pour moi le style est complètement inabouti. On sent que c'est une plume débutante, on sent que c'est pas fraîchement maîtrisé. Et pour moi le fait que ce soit un premier roman ne peut pas en fait excuser ça puisqu'il y a d'excellents premiers romans. Je pense à un livre que je vais vous chroniquer bientôt également, qui est En attendant Beaux Jungles, qui est un premier roman d'Olivier Bordeaux et qui est absolument, absolument magnifique. Pour moi c'est pas parce que c'est un premier roman que le style doit être un peu flou. En fait c'est pas un style flou, c'est-à-dire que c'est un style qui ne correspond pas pour moi au côté dramatique de l'histoire. C'est-à-dire que l'autrice Marie Nocenti est très direct, c'est un style direct, très descriptif, qui apporte beaucoup de détails et qui pour moi ne colle pas avec le côté justement qui devrait être un peu plus sous-entendu, un peu plus poétique, avec un peu plus de distance en fait. Pour moi le style est donc un petit peu trop franc. Ça colle pas avec le style de l'histoire. En fait pour moi c'est le genre d'épreuve et de thème, parce qu'on parle quand même de handicap, de deuil, de reconstruction, de suicide parfois. Donc je veux dire c'est quand même des thèmes assez forts, assez durs et pour moi pour que ça fasse, pour que ça résonne en fait dans le lecteur, je trouve que ça doit être un peu plus sous-entendu. Il y a des choses qui sont pas nécessairement à dire et que le lecteur comprend malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Si on met ça de côté, l'autre chose qui m'a gênée c'est le personnage d'Elisa, donc l'héroïne principale en gros de l'histoire, qui concrètement ne m'a pas du tout touchée. Alors certes elle vit un drame, certes... En gros le premier tiers de l'histoire pour moi était hyper intéressant, hyper bien construit. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé, j'ai pleuré, il y a une scène absolument magnifique qui d'ailleurs a un lien direct avec le titre et qui nous révèle le sens du titre, donc ça j'ai trouvé ça très bien. qui m'a fait pleurer, qui était vraiment très belle. Mais à part ça, tout le reste m'a déplu. Et franchement Elisa avait des comportements qui parfois... Enfin moi je la comprenais pas quoi, cette gonzesse, donc voilà. Là où le bas blesse c'est que évidemment il y a une romance qui va pointer le bout de son nez. Et moi et les romances... Ok, c'est la vision de l'autrice liée à la reconstruction, mais moi ça m'a pas touchée. Et donc je me suis retrouvée en fait à passer des pages virtuelles, enfin appuyer sur ma liseuse comme ça, parce que j'avais juste envie de voir comment ça se terminait et franchement je me souviens déjà même plus de la fin. Donc c'est une bonne lecture, mais je trouve que c'est une lecture, c'est un roman qui aurait mérité d'être un peu plus travaillé, un peu plus remanié on va dire, pour qu'il soit vraiment bien. Mais voilà, ça c'est mon avis encore une fois, si vous voulez le découvrir n'hésitez pas, je pense qu'il est dispo sur Amazon en version numérique et je ne sais pas s'il est disponible en format papier, peut-être. On passe ensuite à Gardien des Cités Perdues, complètement différent comme style, de Shannon Messenger. Et bien Gardien des Cités Perdues, vous avez probablement vu et revu et revu et revu cette saga passée sur Booktube, comme la saga qui est quand même très proche d'Harry Potter. Comment dire que là déjà ça n'allait pas ? Alors évidemment quand on me vend ça comme la nouvelle saga Harry Potter, ou en tout cas qui se rapproche très fort d'Harry Potter, moi je craque, je suis une Potterhead, je dois voir ce qu'il en est de cette saga jeunesse. On suit l'histoire de Sophie, qui est une jeune fille de 12 ans, qui a plusieurs capacités un peu extraordinaires, c'est-à-dire qu'elle a une mémoire photographique qui lui permet de retenir absolument tout et n'importe quoi sans devoir étudier. Très pratique à l'école, n'est-ce pas ? Et elle entend les pensées des gens comme s'ils parlaient à voix haute. Alors ça par contre c'est un peu plus embêtant, ça c'est un peu plus compliqué on va dire à contrôler. Un jour lors d'une visite scolaire à un musée, elle rencontre un jeune homme qui lui annonce qu'en fait elle n'est pas humaine et qu'elle doit le rejoindre, tout quitter, sa famille, etc. pour aller dans le monde qui l'attend depuis 12 ans justement et que voilà, elle doit partir. Je comprends le lien avec Harry Potter et je comprends un peu pourquoi on fait ce parallèle, c'est-à-dire que Sophie est une jeune fille qui découvre non pas qu'elle est une sorcière mais qu'elle est une elfe et donc elle doit changer, elle doit tout quitter pour aller dans une école, pour apprendre certaines capacités. Donc ok, je vois le lien avec Poudlard et tout ça. Mais c'est tout, c'est-à-dire que c'est tout. Le style n'est pas du tout comparable, c'est un style simple, classique, pour de la jeunesse c'est très sympa mais ce qui m'a vraiment dérangée c'est le manque cruel pour moi d'informations visuelles. Alors c'est pas ça, il y a des descriptions mais pour moi, Shannon Messenger n'est pas déjà au clair sur ce premier tome de à quoi ressemble son univers. C'est-à-dire que quand vous lisez Harry Potter, quand vous lisez Harry Potter, vous visualisez tout, tout de suite. Vous savez comment est Poudlard, vous voyez la forêt interdite, vous voyez la maison des Dursley avec son petit salon à l'anglaise, les gros fauteuils, le feu de cheminée, la petite banlieue tout parfait avec les pétunias devant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est très clair. C'est absolument impossible de ne pas visualiser. Là, deux jours après, j'aurais été incapable de vous décrire l'école. Je sais juste que ça s'appelle Foxfire, ça je m'en souviens. Mais à quoi elle ressemble ? Comment elle est organisée ? Le nom des professeurs ? Je sais pas, ça allait vite. C'est vrai que c'est un rythme assez soutenu. Mais du coup, j'ai pas ancré visuellement l'univers. Et quand on parle de fantasy et de fantastique, c'est un peu embêtant. Le gros point fort, ce sont les personnages. Sophie est sympa, c'est pas ma préférée. Moi j'adore Dex, qui est le meilleur copain un peu comique, qu'on pourrait un peu apparenter à Ron un peu, vous voyez, si on fait vraiment le parallèle avec Harry Potter. Mais voilà, ce copain un peu, moi qui m'a bien fait rire quand même. Il y a Keith, cet adolescent un peu mystérieux, on sent qu'il a une carapace, on a envie de gratter derrière. Donc c'est vrai que les personnages sont quand même vachement bien foutus. On est d'accord. En fait, encore une fois, c'est le genre de livre qu'il faut appréhender sans avoir l'avis des autres. Merci Booktube ! Si vous commencez sans aucun a priori, je pense que ça ira. Ne comparez pas ça à Harry Potter, vous serez déçus. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas du Harry Potter. Malgré tout, c'est une très bonne lecture jeunesse. J'ai le deuxième tome dans ma pile à lire, donc j'ai quand même envie de poursuivre parce qu'apparemment ça se complexifie quand même. Donc voilà, j'ai quand même envie de voir un peu ce qu'il en est. Mais voilà, peut-être en fait que... Peut-être que de tome en tome, j'aurai une idée plus fixe, parce que bon, là on parle quand même d'Atlantide, de machin, de truc. C'est flou quoi, vous voyez ? Bon, ma chronique n'était pas du tout construite. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et enfin, je vous parle maintenant de La Disparition de Stéphanie Mailer, le dernier, Joël Dicker. Est-ce que je dois encore vous présenter Joël Dicker ? Je pense évidemment que ce n'est pas nécessaire. Joël Dicker, c'est La Vérité sur la Ferrari Kébert, c'est Le Livre des Baltimore, et un autre que je n'ai pas lu, dont je ne connais pas les titres. Évidemment, je me suis ruée dessus, limite le jour de sa sortie. J'ai fait deux heures de queue pour une dédicace qui a duré une seconde et demie, avec une crève. J'étais malade comme un chien. J'aurais peut-être pas dû faire cette dédicace, mais souhaite. Enfin, vous voyez quoi, Joël Dicker, il vient de sortir, je le prends, je le lis. Alors, à la base, je voulais le garder jusqu'au prochain, parce que je me dis, après, il n'y en a plus, mais bon, pas possible, je n'ai pas attendu. En 1994, à Orphea, une ville très paisible des Hamptons, a lieu la première d'un festival de théâtre. Et pendant cette première, il y a un quadruple meurtre qui a été commis. Donc, c'est-à-dire que le maire, sa femme, son fils, ainsi qu'une joggeuse, qui passait par là, ont été assassinés. Jessie et Derek sont les flics qui s'occupent de l'enquête et arrivent assez bien, brillamment même, à mettre le criminel derrière les barreaux. Vingt ans plus tard, Stéphanie Mailer, journaliste, décide que l'enquête n'est peut-être pas tout à fait résolue. Elle en dit un petit mot, elle en glisse un petit mot à Jessie, qui lui, se dit, mais non, tout va bien, on sait c'est qui. Eh ben non ! Et évidemment, Stéphanie disparaît quelques jours plus tard, dans de mystérieuses circonstances. Comme je vous le disais, c'est un policier slash polar slash inclassable slash contemporain. C'est-à-dire que, oui, il y a une grosse enquête policière, c'est la base quand même du roman, mais c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est pas juste une enquête policière. On n'a pas juste une enquête. On a vraiment des personnages qui sont géniaux. alors là, pour le coup, on est d'accord, les personnages sont absolument géniaux. On a leur passé, on a les obstacles, on a leur façon de réparer. Il y a vraiment cette notion de réparation qui est super importante dans ce roman et que j'ai adoré. Bonjour monsieur ! Les gens se demandent toujours ce que je fais parce qu'il y a une grande fenêtre qui donne sur la rue. C'est trop comique. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce roman, c'est la narration. C'est-à-dire que c'est vraiment hyper original. Il y a quasiment tous les personnages qui parlent de leur passé. On a à chaque fois un personnage qui a vu une petite chose qui lui paraissait insignifiante en 1994 et puis qui finalement s'avère hyper intéressante à la lumière de ce qu'un autre personnage a vu mais qui pensait insignifiant. Enfin, vous voyez, c'est bien. On suspecte tout le monde et donc ça évidemment c'est un policier bien réussi. On suspecte tout le monde, absolument tout le monde sauf le coupable. Vous voyez ? Là c'est bien. Et puis à un moment le coupable on suspecte et puis on se dit bah non c'est trop simple et puis finalement c'est lui et puis c'est pas lui et puis oh ! Trop bien. Fait très important, Joël Dicker travaille sans plan. Oui mesdames et messieurs, c'est un policier et Joël Dicker ne connaît pas le ou la coupable avant la fin lui-même. Selon ses dires, ce ne serait pas intéressant de connaître déjà la fin de l'histoire avant de l'écrire. Ce type est ouf ! On comprend pourquoi il faut 3 ans du coup pour pondre une brique pareille. C'est quand même un exploit. Enfin je veux dire quand on a une histoire comme ça avec des indices parsemés à gauche à droite avec des personnages, autant de personnages parce qu'il y en a vraiment beaucoup avec une alternance de narration et sans berlificoter les pinceaux. Enfin moi je trouve ça c'est vraiment un exploit pour moi. Concrètement c'est une très bonne lecture mais je vais le faire quand même parce que je l'ai fait donc je vais le faire en chronique. Si on la compare aux deux autres elle est un peu en dessous quand même. C'est-à-dire que la vérité sur la Ferrari Kéber est genre là, le livre de Baltimore est genre là, et la disparition de Stéphanie Mellor est genre là quoi. Tu vois ? Très très bonne lecture malgré tout. Je vous conseille de commencer par celui-ci si vous voulez lire du Dicker du coup parce que étant donné que les deux autres sont absolument exceptionnels lisez d'abord celui-ci et puis jetez-vous sur l'affaire Harry Kéber et le livre de Baltimore et vous verrez que c'est quand même un sacré conteur Joël Dicker. Marcus Goldman m'a manqué un petit peu dans ce bouquin. Et voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurais peut-être donné envie de découvrir certains de ses romans. C'est vrai que c'était des lectures, bon la disparition de Stéphane Mellor ça reste quand même une super lecture mais c'est vrai que les deux autres étaient un peu en demi-teinte mais voilà c'est le jeu ma pauvre Lucette on peut pas avoir toujours des coups de coeur. Encore une fois n'hésitez pas à commenter à me dire si vous avez lu ces livres si vous comptez les lire s'ils sont dans votre pile à lire dans votre wishlist que sais-je. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501